La dernière fois on a parlé un peu du comportement de Sarkozy, bon c'était plus dans un rapport de soumission à George Bush et dans la volonté de vous assassiner, mais on a parlé du comportement de la France en Libye et sous Sarkozy et en Syrie, est-ce que vous pouvez nous parler de ce dont vous avez été témoin à partir de 2012 et qui concerne plus spécifiquement la politique étrangère du Parti Socialiste et de François Hollande ? Oui, mais je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous envoyer un PDF que vous allez joindre à ce... Je mettrai un lien, d'accord. Pas de problème. Et c'est le texte de la déposition que j'ai faite, que j'ai envoyé au juge Tournaire. Il y a deux ans que j'ai envoyé. C'est sur cette affaire du financement libyen. Parce qu'aujourd'hui on va clore cette parenthèse en disant que tout ça a été inventé par M. Tachédine et que le président Sarkozy était innocent. Ce qu'il faut se rendre compte c'est que ceci n'a pas lieu à la suite d'un arrangement entre Sarkozy et les autorités actuelles françaises. Ceci a lieu parce que, comme je l'écris dans ce texte, et comme on a la preuve, le juge Tournaire, même s'il dit le contraire, le problème ne concerne pas uniquement Nicolas Sarkozy, mais la Libye avait donné plus de somme pour ce candidat à l'élection présidentielle et la moitié de la même somme pour Mme Royale. Donc, si on devait faire une poursuite réelle contre Nicolas Sarkozy, on devrait aussi poursuivre Ségolène Royal. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va tout faire circuler bien, il y en a le voir. D'accord, donc vous parlez du financement des partis politiques par Kadhafi, on est bien d'accord. Oui, alors, moi j'ai été membre du dernier gouvernement de la Jamaaria arabe-légienne. Mais, à ce moment-là, j'avais, entre autres choses, j'avais créé une cellule qui était chargée de récupérer tout ce qui pouvait être utilisé comme un moyen de pression dans des négociations internationales. Il y avait des hauts fonctionnaires qui m'ont rapporté toutes sortes de choses, dont cette affaire du financement de la campagne présidentielle. Et ce sont deux qui m'ont expliqué, deux pour M. Sarkozy, un pour Mme Royale. Ce ne sont que... c'est qu'une partie de l'argent qui a été versé par la Libye en France. Mais le but de la Libye, ça n'était évidemment pas de favoriser tel ou tel candidat. Ils s'en manquaient complètement. Ce qu'ils avaient exigé, c'est que celui qui prenait cet argent, s'il était élu, devait effacer la condamnation d'Abdallah Senoussi, qui était le chef des services secrets, mais qui était aussi le beau-frère de Nicolas Sarkozy. Donc il devait effacer sa condamnation en France. Abdallah Senoussi avait été condamné pour avoir organisé l'attentat d'un avion, le TWA. Ça avait provoqué de très nombreux morts pendant la guerre du Tchad. Et la Libye disait, ça c'est un acte de guerre. Ça n'est pas du terrorisme, c'était un acte de guerre. Il y avait des gens qui t'avisaient, etc. Et donc, vous ne pouvez pas rendre responsable une personne d'un acte de guerre. Et c'est très logique, d'un seul point de vue. Donc, ce qui... Excusez-moi, juste, je fais une parenthèse. Vous dites donc que la Libye assume ce qui s'est passé à ce moment-là ? Oui, oui, absolument. D'accord. Absolument, mais il disait que c'était un acte d'encadre de la guerre entre la France et la Libye en République centrafricaine. Vous vous rappelez de l'époque à laquelle c'est arrivé ? Est-ce que vous connaissez la date ? Dans les années 80, peut-être ? Non. Pardon ? Pardon ? Est-ce que ça s'est passé dans les années 80 ? Je n'ai plus la date en tête de cet attentat. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez la date précise ? Bon, je la remettrai. Pas là, 20 minutes. Je peux vous la retrouver, oui. C'est un avion qui a été disloqué par une bombe. Ah, on a été coupé. Je ne sais pas. Je pense, oui, oui. On parle bien du vol UTA qui a explosé avec des passagers. On ne parle pas de l'affaire en Écosse, là. On ne parle pas de l'Ocarbie. On ne parle pas de l'Ocarbie. On ne parle pas de l'Ocarbie. On ne parle pas de l'Ocarbie, on parle de la TWA. C'est pour qu'il n'y ait pas de confusion et qu'il n'y ait pas de problème. Alors, dans ce cas, je mettrai, si vous voulez, en lien, la référence. Après l'interview, vous me direz de quel vol spécifiquement il s'agit et de quelle date. Et puis, je mettrai le lien. OK, OK. Et donc, vous disiez... Est-ce que... Alors, aussi, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous avez... Oui, alors... Est-ce que vous avez le montré... Excusez-moi. Alors, je dis que, après les Libiens, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royer, les deux, avaient pris l'engagement d'effacer la condamnation d'Abdallah Fennouci. Alors, ceci n'est possible, en théorie, que si le nouveau président de la République fait agir son droit de grâce. Mais moi, je ne pense pas que ni l'un ni l'autre n'auraient utilisé cette option. Je pense que l'un et l'autre avaient l'intention de faire pression sur la justice française pour que des magistrats annulent eux-mêmes cette convention. Et est-ce que vous avez les sommes spécifiques qui ont été allouées aux parties en question et aux candidats ? Oui, à l'époque. Je ne retiens pas les chiffres. Je n'ai pas été capable de vous dire là. Mais j'ai noté ça dans la déposition que j'ai faite. D'accord. Il s'agit de plusieurs dizaines de millions d'euros. On est bien d'accord, logiquement, si... Oui, 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 oui. Si on suit la logique. Et donc, vous... Oui, oui. Parce que, justement, moi, j'avais un abonné, on peut en parler maintenant, qui voulait vous poser la question du Sarkozy qui se plaignait d'une manipulation. En réalité, quel a été le comportement de Sarkozy dans cette guerre en Libye vis-à-vis de la famille Kadhafi ? D'abord, Nicolas Sarkozy avait reçu l'invitation de passer à la guerre venant de Mme Clinton. C'était, elle disait, la stratégie de leadership par l'arrière. Donc, on va manipuler le Royaume-Uni et la France pour qu'ils rentrent en guerre. Donc, il y a eu, en novembre 2010, un traité qui a été signé par Nicolas Sarkozy et David Cameron, à Lancaster House, qui prévoyait de mettre en commun les forces de projection, c'est-à-dire les forces d'infanterie coloniale. Donc, ce traité avait des annexes qui ont été gardées secrètes, mais l'une d'entre elles est connue, puisqu'elle prévoyait un très grand exercice de guerre entre les deux armées. Et la date choisie pour cet exercice, c'est la date exacte du déclenchement de la guerre en Libye. Donc, en fait, quand on disait qu'on allait faire un exercice, c'est simplement que l'on prévoyait d'avoir mobilisé les personnels pour ces affaires. Donc, c'est très clair, cette affaire a été préparée. Et il y a par ailleurs toutes sortes d'éléments qui montrent que l'OTAN a commencé à préparer cette chose-là dès 2005. Mais peu importe. Donc, la France a essayé de livrer cette guerre en tirant le maximum de profit. Elle espérait pouvoir continuer à exploiter le pétrole en Libye, qu'elle exploitait déjà, mais plus de pétrole et à des conditions plus avantageuses. Rien de tout ça ne s'est avéré fonctionné. Aujourd'hui, les seuls qui tirent un intérêt de cette guerre sont les Etats-Unis. Personne d'autre ne bénéficie du pétrole libyen. D'accord. Vous voulez dire que quand même, le crime ne paie pas pour les Français qui ont été les vassaux des Etats-Unis et qui en ont payé le prix ?